Pour passer à la bipédie dotale et permanente, nos ancêtres primates ont subi une très longue évolution qui a abouti à un système complexe de maintien de l'équilibre que je vais vous schématiser dans la première partie de cet épisode 44 des Parkinson Follies. Mais ce système est fragile et a souvent des ratés dans le grand âge. Parkinson, quant à lui, s'y attaque férocement, même chez les malades jeunes. Dans la deuxième partie, nous verrons comment et pourquoi nous passons de deux jambes porteuses à un tripode avec notre canne, puis à six pattes comme les insectes avec notre déambulateur, puis à quatre roues. Un troisième chapitre présentera les moyens de repousser le plus longtemps possible cette perte d'équilibre. Parkinson Follies, épisode 44. Générique. Le maintien constant de l'équilibre, assuré par nos muscles, nos os, nos articulations et notre système nerveux, s'appelle le contrôle de la posture. La posture se définit comme l'alignement des différentes parties du corps entre elles. Sachez que même lorsque vous êtes immobile, plusieurs parties de votre corps travaillent et collaborent. C'est le cerveau qui contrôle la posture et qui détecte chaque perturbation susceptible de la modifier. Ainsi, lorsque vous montez un escalier, votre cerveau transmet à vos muscles et à vos articulations les informations qui sont nécessaires pour le maintien de l'équilibre. Centre de gravité. Selon les principes de la biomécanique, l'équilibre du corps est obtenu lorsque l'on maintient le centre de gravité à l'intérieur des limites de stabilité. Imaginez le centre de gravité comme une ligne droite qui traverserait votre corps depuis la tête jusqu'au pied. Si vous déviez de cette ligne en inclinant par exemple votre torse, vous déplacez le centre de gravité de votre corps et vous vous exposez à un risque de chute. La limite de stabilité est tout simplement la surface à l'intérieur de laquelle le centre de gravité peut être déplacé sans provoquer de chute. Cette surface dépend de la largeur de vos pieds, de l'emploi d'une canne ou non, etc. Ainsi, sur la photo, la limite de stabilité est déplacée vers la droite en raison de l'utilisation de la canne. Système essentiel au maintien de l'équilibre. L'équilibre est le résultat d'une étroite collaboration entre les différentes parties ou systèmes de votre corps. Six systèmes essentiels collaborent au maintien de l'équilibre. Le système vestibulaire situé dans l'oreille interne, le système somatosensoriel, le système visuel, le système musculaire, le système nerveux et fonction mentale supérieure. Premièrement, le système vestibulaire. Vos oreilles jouent un rôle prédominant dans le maintien de l'équilibre. Scientifiquement dénommé système vestibulaire, Ce système, situé dans l'oreille interne, qui est la partie la plus profonde de celle-ci, est chargé de transmettre à votre système nerveux central l'information sur la position et les mouvements de votre tête. Deuxièmement, le système somatosensoriel. Le système somatosensoriel informe le cerveau sur les mouvements du corps par rapport au sol ou à son environnement proche. Ce système se divise en deux parties. Le système somatosensoriel superficiel, qui envoie l'information relative au contact du pied sur le sol. Le système somatosensoriel profond, articulation, étirement des tendons musculaires, pression dans les capsules articulaires, vibrations, etc., qui informe le cerveau sur la position des différents segments du corps entre eux. Troisièmement, le système visuel. Vos yeux servent entre autres à évaluer les repères autour de vous pour situer votre corps dans l'espace afin de maintenir son équilibre. C'est ce qui arrive lorsque vous regardez devant vous, en marchant sur le trottoir, et que vous voyez du coin de l'œil passer une auto à côté de vous. C'est ce que l'on appelle la vision périphérie. Quatrièmement, le système musculaire. Nous avons tous et toutes lutté lors de grands vents à maintenir notre corps dans une position choisie. Pourquoi ? Parce que notre corps est soumis à des forces externes qu'il doit combattre pour garder sa stabilité. Les muscles et les articulations jouent un rôle essentiel, car ils doivent travailler plus intensément pour affronter les forces extérieures. Lorsque ces forces assaillent notre corps, celui-ci réagit de façon automatique par des mouvements précis qui s'appellent, scientifiquement, stratégie d'équilibration. Cinquièmement, le système nerveux. Il joue en quelque sorte le rôle de quartier général, auquel sont acheminées toutes les informations recueillies par les différentes parties de notre corps. Ce que nous voyons, la surface sur laquelle nous marchons, les éléments qui se déplacent autour de nous, etc. Le cerveau participe donc de façon déterminante au maintien de l'équilibre en agissant comme un sélecteur d'informations. La moelle épinière, le cervelet et le cortex cérébral contribuent respectivement au maintien de l'équilibre en exécutant les commandes, en coordonnant les mouvements et en intervenant dans le contrôle de fin de geste. Sixièmement, les fonctions mentales supérieures. Elles regroupent notamment votre capacité d'apprentissage, votre aptitude à rassembler l'information, votre force de concentration, etc. Alors qu'il existe une certaine adaptation de l'humain bipède au dysfonctionnement d'un des six systèmes qui concourtent à l'équilibre postural, la perte de la vision ou le dirèglement du système vestibulaire n'entraîne pas la perte de l'équilibre postural. La situation devient critique dès que deux systèmes sont touchés, par le vieillissement ou par accident. Quant à la maladie de Parkinson, elle a des effets directs sur la totalité des six systèmes. Soit sous forme de perte de collecte de l'information, vision périphérique diminuée, système somatosensoriel défaillant, par exemple. Sous forme de ralentissement du flux d'informations montant, informations fournies au cerveau, ou descendant, ordre envoyé au muscle. Soit sous forme de ralentissement ou de blocage du traitement de l'information par le cerveau. Soit sous forme de lenteur ou d'incapacité des muscles à réagir. Quant aux fonctions mentales supérieures, en dépit de la volonté farouche du sujet malade, elles ne peuvent remplacer toutes les fonctions automatiques qui rendaient auparavant le maintien de l'équilibre naturel. C'est particulièrement vrai en cas de partage entre deux tailles, suivre une conversation ou manger un sandwich en marchant, par exemple. Ainsi, quand on connaît le fonctionnement de l'équilibre postural et les symptômes de Parkinson, on n'a aucune difficulté à comprendre à quel point la question de l'équilibre et de la marche devient vite un problème central pour le malade de Parkinson. et pourquoi les chutes sont la principale cause de décès ou de création de handicap pour nous. C'est ce que nous ressentons dans les tâches de la vie courante. On a de plus en plus de difficultés pour enlever ou enfiler un pantalon sans s'asseoir. On ne peut plus franchir un obstacle même pas bien haut sans appui. On ne peut plus monter son petit escabeau, etc. J'ai annoncé dans le titre que la maladie de Parkinson fait pire encore. Vous avez deviné que je fais allusion à la position courbée en avant que la plupart des malades ne peuvent éviter. Le centre de gravité déplacé vers l'avant, parfois de beaucoup, réduit énormément la surface de la limite de stabilité. Bref, face à tout ça, arrive le moment où l'usage d'une canne, puis d'un déambulateur, devient utile, voire indispensable. L'exercice, l'exercice, l'exercice ! Si vous avez suivi cette chaîne ou d'autres sur le sujet, vous le savez déjà. L'exercice physique n'est pas un simple complément aux médicaments, mais un traitement à part entière. Pour améliorer l'équilibre dans le cadre de Parkinson, c'est même le seul traitement efficace pour ralentir la dégradation de l'équilibre. L'exercice physique, sous toutes ses formes, permet de garder leur souplesse aux muscles et aux articulations, ou, plus prosaïquement, de ralentir un peu les dégâts que le manque de dopamine leur fait subir. Des études récentes montrent que l'exercice physique pourrait également favoriser la régénération neuronale. Des programmes d'exercice spécialement conçus pour améliorer l'équilibre sont recommandés. Ils peuvent être réalisés lors de séances de kiné, mais on en trouve également de très bons à suivre sur Internet. Je mets en description de cette vidéo des liens vers des chaînes YouTube de qualité, avec mention spéciale à la chaîne du Québécois Denis Fortier, qui, outre la qualité des exercices, est présenté en français. Tai Chi et Qi Gong méritent une mention particulière. Deux récentes études démontrent l'effet très positif de leur pratique pour lutter contre les symptômes de Parkinson, et tout particulièrement la perte de l'équilibre. Pour nous, malades de Parkinson, la perte de l'équilibre reste une énigme. D'autant qu'on ne se réveille pas un matin en disant « Tiens, j'ai perdu l'équilibre ! » mais que tout se fait si progressivement qu'on a du mal à se rappeler qu'on tenait mieux debout quelque temps auparavant. Il arrive parfois qu'on reste dans le déni complet, mettant sur le dos du vieillissement normal les troubles pourtant clairement causés par Parkinson. Et puis, un jour, l'évidence s'impose et on doit admettre qu'on ne tient plus guère debout et qu'on est en permanence à la merci d'une chute. L'échelle d'évaluation de l'équilibre de Berg, Berg Balance Scale, est un moyen de quantifier ce dééquilibre et indirectement de prévoir l'évolution. Il n'est pas spécifique aux malades de Parkinson. C'est une aide pour communiquer avec son entourage et les soignants, de programmer des aménagements de lieux de vie, etc. Le test est relativement facile à réaliser, ne nécessite pas de matériel compliqué et donne des résultats assez fiables. Un lien en description vous permet de télécharger le détail des 14 questions du test et la grille d'analyse des résultats. Si je devais définir ma maladie de Parkinson en un seul mot, ce ne serait aujourd'hui ni tremblement, ni lenteur, ni même rigidité, mais probablement déséquilibre. Sans doute parce que cela me tombe dessus violemment. J'espère avoir éclairé dans cet épisode les multiples facettes de l'équilibre postural, la multiplicité des causes de la perte de l'équilibre et les conséquences. Toujours dans le but de falsificer le dialogue entre malades et entourage, dialogue indispensable pour tenter de vivre le mieux possible avec cette maladie de merde. Petit rappel, J'ai publié sous forme d'un livre de 240 pages les textes des 38 premiers épisodes de Parkinson Follies. On peut le commander pour 15 euros plus 5 euros pour les frais de port sur le site LOASO. Le lien apparaît ici et se trouve aussi en description. A bientôt les amis et gardez votre équilibre.